La Strada produit des caissons de grande qualité depuis plus de 25 ans. Nos produits, faits à Eshtzel, ont tous en commun des matériaux de grande valeur et un équipement en appareil de grande marque. Une garantie de qualité pour des clients satisfaits. Le coup de foudre, que je trouve en arrivant tout ce dont j'ai besoin. Excellent, il est bien isolé, je roule aussi en hiver. Je suis assis comme dans un fauteuil. La variété des caissons est spécifiquement adaptée aux notions de confort de chaque couple voyageur. La Strada propose ainsi 9 plans au sol différents pour un segment de prix à partir de 40 000 euros, entièrement fait main en Allemagne, de grande qualité. Le programme comprend actuellement 4 séries et 9 modèles. Les caissons proposent toutes les variantes de plans au sol. Les équipements communs sont le lit à l'arrière, la cuisine à droite avec en face les toilettes et la demi-table avec son banc. Tout l'intérieur est travaillé parfaitement. On trouve en plus des détails très malins, comme le double plancher chauffé avec des compartiments pour les chaussures ou les outils. Caché dans le double plancher sous la cuisine, un grand tiroir peut servir de table extérieure une fois sorti. C'est bien pensé. Dans la brochure, il est décrit comme un miracle d'aménagement. Et c'est vrai. Il y a tant de capacités de rangement qu'on ne peut pas toutes les remplir. La moitié des tiroirs est vide. La qualité des lits est prioritaire chez la Strada. Le système de matelas à mousse froide Froli garantit toujours, aussi pour les autres modèles, un haut confort de couchage. La grande nouveauté dans le segment des caissons est la flexibilité. Dans l'Avanti EB, les grands lits individuels peuvent ainsi se transformer facilement en une surface de couchage de presque 2 mètres sur 2. Remarquable. Le seul modèle intégré chez la Strada, le Nova, le grand frère du Régent. Derrière la suite de luxe, se déploie une structure monocoque au format vanne, au design très chic. Elle est garnie de meubles élégants, moquettes, étagères avec rebord en verre poli et armoires avec portes en verre poli. J'ai un lit séparé pour pouvoir lire la nuit, une cuisine, un grand coin sanitaire. Et je n'ai pas seulement les deux sièges habituels, mais aussi un banc en aile. Et tout ce dont j'ai besoin est là. Le Mercedes Sprinter, avec ses 163 ou 190 chevaux, assure une propulsion vigoureuse et efficace. L'usine de Echtzell au nord de Francfort. Un hall d'entrée, deux halls de production et beaucoup d'espace autour pour les véhicules neufs. Ce n'est pas inutile, car on produit ici environ 250 caissons par an, avec en ce moment 34 employés. Toutes les pièces sont montées à la main. La visite de l'usine commence avec la menuiserie. C'est ici, derrière moi, que la qualité des équipements se décide à la menuiserie. Tous des employés très expérimentés. C'est ce qui va déterminer la qualité. Chaque meuble a une partie arrière et assemblage et chevillage sont de grande précision. Tous les véhicules sont équipés en contreplaqué de peuplier, avec une surface vitrifiée par une couche très résistante. Nous voyons ici la conception des meubles. On dirait un puzzle. Tous les meubles, pièce par pièce, sont fraisés ici. 98% des pièces viennent de notre fraiseuse. C'est de la haute précision. La deuxième station d'un La Strada. Le façonnage de la carrosserie. Très particulier. En plus des caissons, nous produisons aussi notre Nova. Une cabine en fibre optique sans soudure, ce qu'on appelle un monocoque. Cette cabine est coulée dans un moule de grande dimension. Elle est travaillée à la main, est séchée de manière appropriée et sera ensuite peinte. Quel est l'avantage des cabines en fibre optique ? Dans le domaine des camping-cars, on procède à des contrôles de maintenance et d'étanchéité, car tous les véhicules ont beaucoup de points de soudure. Les murs et les plaintes sont assemblés. Pas de cela ici. La cabine est moulée. En conséquence, j'ai peu de problèmes de maintenance et la cabine reste en excellent état pour des années. Nous sommes à la station 3 chez la Strada. C'est ici qu'on isole le véhicule. Très important. Des matériaux de haute qualité, car isoler un caisson est bien plus compliqué qu'un camping-car construit en plusieurs couches. Pourquoi ? Parce qu'il y a partout ici des montants en acier difficiles à atteindre. Les surfaces sont très complexes et doivent être isolées le mieux possible. Nous sommes à la fin du montage du véhicule. Les équipements sont presque au complet. Il manque encore l'isolation des portes. Lorsque tout est complété, c'est le contrôle final, puis ce sera déjà le premier voyage. La Strada produit un véhicule en 3 à 4 semaines. Puis le client ou un journaliste spécialisé va le tester. Ces camping-cars sont-ils aussi de grande qualité sur la route ? Les critiques de la presse spécialisée sont très bonnes pour les caissons. Pourquoi ? Encore un avantage d'un tel véhicule, la Strada, c'est qu'il est entièrement construit très solidement, on l'a vu. Rien ne se défait, rien ne se met à vibrer. Même en roulant sur de mauvaises routes, l'intérieur reste très stable. Voici Heiko Paul, directeur des tests du magazine spécialisé RiseMobile International. Pour son test professionnel, il a choisi cette fois l'Avanti C. Le véhicule va être mis à l'épreuve. Cela se passe sur l'aéroport de Leipheim, près de Ulm. Comment réagit-il en manœuvre d'évitement et sur le parcours de slalom ? D'abord, le test d'évitement. A plus de 130 km heure, on accélère et on change direction. Puis, le second test, le slalom. Là aussi, question, comment se comporte le La Strada ? Le La Strada est un véhicule en bloc très harmonieux. Il se laisse très très bien contrôler. Nous avons en particulier remarqué que l'équipement intérieur n'émet aucun bruit. Ce qui veut dire que la carrosserie résiste très bien. Et manifestement, La Strada est très attachée à construire un équipement solide, qui est aussi fixé solidement à l'intérieur. Se décider pour La Strada, c'est vraiment faire le bon choix. Les propriétaires sont satisfaits et se rencontrent une fois par an au club. Cette année, plus de 50 clients de La Strada sont venus. Pour échanger, discuter, boire et manger. Et tout simplement, pour passer du bon temps ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada